Un réservoir d'OMAYA est un type de cathéter intraventriculaire. En oncologie pédiatrique, il est utilisé pour l'administration de chimiothérapie intraventriculaire chez les jeunes enfants, notamment dans le cadre du traitement des méduloblastomes. Un patch MLA est appliqué en regard du réservoir une ou deux heures avant le geste. La ponction sur réservoir d'OMAYA est un geste devant être réalisé en conditions stériles, avec une surblouse, un masque, des gants stériles et un champ stérile. Pour plus de facilité et d'aisance, le geste est réalisé dans cette vidéo par deux opérateurs, en plus de l'infirmière. Il peut néanmoins être réalisé par un opérateur seul. Le matériel nécessaire à la réalisation de la ponction est mis en place en stérile. Il comporte une aiguille de Uber adaptée au réservoir, un robinet à trois voies, deux seringues Luerloch de 10 ml, des compresses, des produits de désinfection et, en cas d'injection intraventriculaire, la seringue de chimiothérapie. L'identité du patient, la conformité par rapport à la seringue de chimiothérapie et la conformité par rapport à la prescription sont vérifiées. Au moins trois tubes stériles seront nécessaires pour le recueil du LCR. Une des seringues peut être remplacée dès le début par la seringue contenant la chimiothérapie. Le robinet trois voies est connecté à l'aiguille de Uber. Une seringue Luerloch de 10 ml est connectée à chacune des deux voies du robinet. L'intégrité du montage est vérifiée avant le geste. La tubulure à l'extrémité de l'aiguille de Uber doit être clampée avant de piquer dans le réservoir. La désinfection est effectuée en regard du réservoir d'Omaya, conformément au protocole de service. Ici, une désinfection en quatre temps est réalisée avec de la chlorexidine. La ponction dans le réservoir d'Omaya s'effectue en piquant verticalement au milieu du réservoir. L'aiguille doit être perpendiculaire au plan du réservoir. La tubulure peut ensuite être déclampée. Tout au long de la réalisation du geste, le robinet est tourné vers la seringue utilisée en essayant de limiter au maximum les déconnexions et les risques de contamination avec l'extérieur. Un à deux millilitres de LCR sont prélevés dans la première seringue, utile à la réalisation d'analyses biologiques. Deux à trois millilitres de LCR sont prélevés dans la seconde seringue, utile au rinçage de la chimiothérapie dans un second temps. La tubulure de l'aiguille de Hubert est ensuite à nouveau clampée. La première seringue contenant le LCR à analyser est déconnectée et remplacée par la seringue contenant la chimiothérapie. La tubulure peut ensuite être déclampée. Veuillez vous assurer que le robinet soit tourné de façon à ce que la chimiothérapie ne puisse passer qu'en direction du réservoir d'Omaïa. La chimiothérapie est administrée lentement dans la tubulure. Tournez ensuite le robinet de telle sorte que la communication ne puisse se faire qu'entre les deux seringues. Afin d'effectuer un rinçage, poussez du LCR de la seconde seringue vers la seringue qui contenait la chimiothérapie. Réinjectez le LCR de la seringue de chimiothérapie dans la tubulure. Puis le LCR contenu dans la seconde seringue de sorte à rincer l'intégralité de la tubulure. Clampez ensuite la tubulure. Vous pouvez maintenant retirer l'aiguille du réservoir d'Omaïa. Appliquez si nécessaire sur la peau un pansement en regard du réservoir. Le LCR prélevé dans la première seringue peut ensuite être réparti dans les différents tubes stériles afin d'être adressé pour analyse biologique. LCRidi concept L'A28 L' another Stéphお願いします L' another